Pour vous développer, il ne faut pas regarder ce que les autres ont. Il ne faut pas les jalouser. Le soleil se lève pour tout le monde. Il faut d'abord faire l'inventaire de ces atouts. Nous sommes une île, donc nous sommes entourés par l'océan Indien. Nous sommes une île, donc nous avons des capacités à cause du volcan, à cause de notre relief, à cause de notre climatologie, pour développer un certain nombre de choses. Ces atouts, nous devons en faire l'inventaire. Et on dit, économiquement, potentiellement, la Réunion, ça vaut quoi ? Je vais vous le dire, la Réunion, ça vaut par la mer. Aujourd'hui, tout le monde danse le SEGA, ou la Big In, si vous préférez, de l'économie bleue. Mais ça ne suffit pas. Il faut dire, qu'est-ce qu'on veut faire ? Quand on veut le faire ? Pourquoi on veut le faire ? Quelles conséquences ça aura ? Nous, par exemple, notre plus gros projet, étant donné que nous sommes dans le sud de l'océan Indien, qu'on a vu qu'il passait 400 bateaux jour au large de la Réunion. 400. On s'est dit, si on attrape 10%, on a gagné l'auto tous les jours. Après, on a un deuxième facteur. La COP21 dit, vous savez que les bateaux transportent 95% des marchandises du monde que nous consommons. Et que le bateau, ce n'est pas l'auto qui est le premier facteur de pollution. Ce sont les bateaux parce qu'ils consomment le fuel lourd. Or, on va remplacer le fuel lourd par le fuel propre dans le premier temps et par le GNL, le gaz naturel liquéfié. Et nous sommes à côté du Mozambique, qui est le plus gros producteur de gaz naturel liquéfié, ou à côté des pays arabes. Nous, nous sommes dit, l'économie bleue pour la Réunion, c'est un hub portuaire à route de la soie chinoise, nous répondons par la route de l'Europe. Pour faire quoi ? Pour transborder les marchandises qui arrivent de l'Europe sur toute l'Afrique. Pour faire un port de ravitaillement gazier. Et je vous donne un scoop. Nous sommes en négociation avec le gouvernement pour faire un slipway, c'était le calme. On va réparer les bateaux de guerre et les bateaux marchands. Et la semaine prochaine, je rencontre un grand constructeur de bateaux français qui fait les réparations à Maurice et qui s'est dit, la main d'oeuvre est plus productive avec tous les lycées qu'on a, tous les lycées professionnels, les chambres de commerce et d'artisans. On a ici un outil de perfectionnement avec le FSE qui subventionne la formation en Europe. Notre main d'oeuvre, elle est disciplinée, elle est productive, elle est qualifiée et nous allons réparer les bateaux dans la zone. La mer, c'est notre berceau pour le 21e siècle. C'est là qu'on va faire prospérer le hub maritime, c'est là qu'on va faire prospérer l'océanique profonde parce que nous sommes la seule île dans l'océan Indien à pouvoir l'utiliser. Et ce que les Américains, ils ne sont pas plus intelligents que nous, peut-être même un peu moins, qu'on voit aujourd'hui, on va faire que ce qu'ils font à Hawaï, c'est-à-dire du cosmétique, de l'élevage de camaron et de l'eau en bouteille énergisante à cause des oligo-éléments contenus par cette euro et de faire ici, c'est là même eau. Là-bas, ils font 3 milliards, nous, on fait zéro. Cherchez l'erreur. Et puis, en tenue aussi de l'Europe, c'est une ouvrage aussi de mettre des DCN en mer, on va reconstruire les véritables refuges pour poissons en mer, ils vont venir habiter, ils vont peupler, ils vont faire leur famille et nous, on pourra pêcher. Il y a un potentiel dans la mer qui est énorme. Autre richesse qu'on veut développer, c'est l'énergie thermique des mers. Au moment où la COP21 dit cessez de polluer, il ne faut pas seulement dire cessez de polluer, il faut dire qu'on ne pollue plus avec des produits à base carbonée, mais on replace les produits à base carbonée par quoi ? Nous, on dit par l'énergie thermique des mers. Pas seulement. On met en place l'économie circulaire. Donc, on prend les déchets et on les transforme non pas en produits de fusion, non pas en produits de combustion, d'un produit de fusion qui ne pollue pas, des CSR qui ne pollue pas. Il y a pour la Réunion une perspective. Après la colonie, après la départementalisation sociale, après l'intégration à l'Europe, nous rentrons dans la Réunion qui relève le défi de la mondialisation pour que nous soyons l'Europe de l'océan Indien et pour que nous soyons respectés et dignes. Merci.